bien le bonjour ça va bien toi nous ça va voilà bien installé moi je suis bien installé aussi et là aujourd'hui bien une longue vidéo parce qu'il ya eu beaucoup 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 de choses donc tout d'abord ça y est tout 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 mon matériel est vendu caravane au vent frigo enfin tout tout est vendu donc je suis très 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 allégé puisque là bas ma vie un matériel est très très allégé mais avant de te dire où je suis et bien nous partons en voyage le premier voyage de l'équipe cassie roulotte touran et moi allez on se retrouve après avant le départ bah oui il faut en passer par le tri le rangement et oui comme tu le vois cassie est vraiment de bonne compagnie elle contribue grandement à l'aide du tri de l'inspection mais tu vois elle à fond là 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 vraiment elle est à fond à fond ça se voit quand même et elle est à fond aussi pour regarder si touran est bien chargé on ne sait jamais un maman cassie faut tout regarder en tout cas une chose est sûre touran est tellement chargé qu'elle ne risque pas de s'envoler c'est une horreur ça y est tout l'équipage est prêt au départ touran coulotte cassie et moi en tout cas c'est là que je me compte que j'ai pas beaucoup de biens matériels toute ma vie matérielle est concentrée dans une voiture et une roulotte c'est agréable vraiment très très légère allez dernier paysage au portugal dernière pause petite route puisque je prends pas l'autoroute touran que j'ai bien lavé à café rallure mais qui est bien qui est bien basse roulotte toute belle on devine cassie travers la vitre noire attend on s'approche tu fais coucou cassie tu fais coucou ouais tu ouvres la bouche mais on ne t'entend pas t'as bien bu tout à l'heure tu as fait des petits arrêts tu vois allez on continue cette route et on est très bientôt en espagne mais cassie c'est pas facile en roulant parce que dès que je m'arrête elle bouge je voulais te la montrer comme ça voilà avec tout le bazar elle est bien la hauteur là hein t'es bien et moi bah tranquille ah c'est sûr que chargé à bloc comme ça ça change je roule à 80 à 90 maximum ah là c'est plus que du tranquille là c'est la vitesse de l'escargot mais j'ai pas envie de faire de choses dangereuses à mon petit chat comme tu vois il y en a jusqu'au plafond du bazar donc doucement doucement il fait beau je dois rentrer donc pas trop tard quand même en France dans le mois de mai parce que j'ai des obligations mais là ça va on est bien parti on est que le 25 donc ça va j'ai le temps frontière passée il faut surtout que je reprenne le pli bon le changement d'heure ça oui mais surtout bon c'est vrai que d'un pays à l'autre il y a des choses qui changent ce qui change beaucoup quand on quitte le Portugal c'est que le Portugal c'est tout le temps ouvert les grands magasins et on s'y habitue au début on dit oh mais voilà on s'y habitue donc là il faut que je reprenne les les habitudes je vais pas prendre les habitudes espagnoles parce que je vais faire que tracer je vais que traverser un éventuel fermement faire une ou deux petites courses pour manger c'est tout mais après c'est surtout en France les horaires français oui mademoiselle on t'entend on t'entend mais oui mon petit chat ah bah oui il y a un tout petit espace beaucoup de béton ça fait pas rêver donc près des camions moi ça me gêne pas ce qui m'a plu c'est clair elle est gratuite et puis voilà voilà je me suis surtout amusée entraînée à me garer en marche arrière j'y vais plusieurs fois bon je me suis bien garée le long de la ligne j'aurais pu si on fait perfectionniste garer un peu plus vers la droite pour être moins près de la ligne mais c'est fait vélo sécurisé accroché avec le cadman moto le gros gros bazar dans roulotte mais vraiment gros bazar j'ai pas ouvert de l'autre côté pas pour l'instant parce qu'il y a trop trop de soleil il est vraiment très très chaud donc vélo bien sécurisé cadman moto la grosse sécurité aussi pour roulotte plusieurs antivols Cassie est toujours dans la voiture elle a pas eu envie de sortir bon je la laisse tranquille pour le moment je la laissais genre une demi-heure toutes les demi-heures je viendrai voir si elle veut bouger si elle veut pas bah écoute elle reste j'ai ouvert de l'autre côté aussi les fenêtres tiens j'ai pas ouvert devant bon c'est vrai qu'elle brûle les camions mais ça a le mérite d'exister il y a cafétéria il y a essence il y a douche gratuite toilette on est à 80 km au nord de Séville et il fait très très chaud c'est vraiment très très chaud ça je me suis trouvé un petit coin d'ombre j'aurais pu me mettre à l'ombre de roulotte mais bon je suis bien là entre les deux tilleuls je me détends c'est sûr que de rouler avec avec roulotte et tourane hyper hyper chargé j'ai fait des pointes à 90 km heure c'est tout rien de plus alors quand les gens montrent que des endroits paradisiaques quand ils s'arrêtent et bien je montre la réalité quoi voilà parce que franchement ces endroits ils ont le mérite d'exister les gens les routiers ils nous emmerdent pas voilà ils nous emmerdent vraiment pas moi j'ai jamais eu de problème avec ces personnes tiens bah tu vois il y a déjà un premier point d'eau ici il y a un autre point d'eau où tu payes 2 euros pour je crois que c'est 2 euros pour 60 litres bon moi j'en fous mais c'est surtout la poubelle toujours intéressant la poubelle surtout quand on a des toilettes sèches en plus enfin voilà et moi surtout ce que j'aimais bien c'est que j'ai pu m'entraîner avec roulotte parce que franchement manœuvrer roulotte quand elle est chargée et bien c'est beaucoup plus facile que quand elle était elle était toute simple toute légère regarde comme il est bien le vélo là voilà j'ai trouvé cette solution c'est carrément accroché à roulotte comme je te l'ai dit 10 fois avec le cadenas anti-vol moto quoi c'est à dire c'est un gros U en gros métal et ensuite un gros câble moi j'arrive à le mettre en double là donc je suis assez contente une housse pour le protéger quand même pas faire trop trop envie après tout et voilà et j'ai descendu j'ai mis comme ça alors ça par contre la rampe c'est vraiment absolument génial avec le vélo puisque le vélo je peux pas le mettre sur le timon c'est trop étroit mais rampe comme ça franchement c'est super sympa j'ai le marche pied de mon camping-car que je garde précieusement pour quand je mets la rampe en porte donc c'est toujours bien agréable mais là je pense que je vais laisser en rampe je vais pas non plus faire d'y va et vient je te fais pas trop visiter tellement c'est le gros bazar ben quand Tourane un jour elle sera vidée ben il y a plein de choses qui sont dans roulotte que je mettrai dans Tourane quoi tout simplement et tu vois là j'ai une petite glacière alors elle fait 12 j'ai pris une glacière 12 volts et 220 elle était dans la voiture pendant que je roulais et là ben je l'ai amenée ici normalement elle devrait aller ici mais bon voilà j'ai mis tellement de bidons d'eau qu'il n'y a pas de place je te le dis je te le redis les fins de préparation de départ ont été au début c'était bien organisé j'ai bien organisé tout mon bazar et après voilà c'était le gros bazar c'est aller hop 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 vite 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 je te mets là je te mets là je te mets là et puis c'est tout quoi on verra après on verra sur la route on verra après j'ai changé mon emplacement petite table chaise je suis très bien voilà il y a un autre camping cariste enfin un autre ça je me prends toujours pour une camping cariste voilà pour les gens qui demandaient où est-ce que tu vas te mettre comment tu vois les choses ben écoute voilà la réponse une première réponse là comme ça sur un parking gratuit de camping cariste et ben je me suis mise là après est-ce que je pourrais toujours le faire je n'en sais rien on verra bien ça y est Cassie sort en repérage je la garde en laisse parce qu'elle n'a pas du tout du tout l'habitude et oui nouvelles aventures ah ça y est son petit rituel ça c'est bon ça c'est bon signe ça va mon petit chat avant de sortir de roulotte parce que oui j'ai mis un petit moment de roulotte pour la calmer un petit peu pour la calmer pour qu'elle se pose et tout elle a bien bu elle a bien mangé donc ça va ce soir je passe beaucoup de temps à rassurer Cassie elle n'a pas l'habitude mais alors pas l'habitude du tout d'être attachée j'ai mis la laisse le plus long possible peut-être que je m'organise pour qu'elle ait une laisse beaucoup plus longue quand je vois les chiens qui font des labyrinthes avec leur laisse ça ne me motive pas trop je préfère être vigilante avec elle bon le fait de la rassurer lui fait du bien elle vient me voir genre toutes les 5 minutes pour que j'y fasse des calinous bon je la sens bien sûr un petit peu tendu c'est normal les camions n'arrêtent pas de faire du bruit nouvel environnement mais elle va tout le temps dans roulotte donc ça vraiment je suis très très contente et elle vient de faire un premier pissou dans la litière ce qu'elle n'avait pas depuis très très longtemps de litière mon petit chat donc il y a des petits événements tu vois toujours pareil les pipi caca pour les humains pour les animaux c'est la même chose voilà elle a fait le pissou elle a mangé elle a bu donc je suis rassurée bah oui mais quand on voit ces mastodontes un côté même s'ils ne font aucun mal rien bah oui c'est normal qu'elle ait quelques craintes ma minounette voilà elle revient oh là ça y est tu fais comme les chiens tu fais un labyrinthe un labyrinthe de laisse attends bon je te laisse je vais m'occuper de cassettes voilà la réponse aux interrogations air de camping-car et ces personnes arrivent avec une caravane et voilà qui va leur râler après en tout cas pas moi oula vu comme il manoeuvre moi j'ai un peu fait pareil tout à l'heure avec remorque pour me garer comme tu l'as vu là donc peut-être qu'il va faire pareil je ne sais pas en tout cas caravane camping-car c'est quoi ce sont des espagnols ouais pardon mais les espagnols sont assez cool tant que t'emmerdes personne ils ne viennent pas te râler après reprise de la route j'avoue que c'est un peu long quand même de passer sur l'autoroute et de pouvoir rouler qu'à 80-90 si je m'étais donné plus de temps jamais je serais passée par l'autoroute parce que franchement j'ai même peur de m'endormir au volant c'est pas grave parce que je fais quand même des petits sauts de 250 maximum 300 kilomètres allez à bientôt la prochaine étape voilà où je me suis posée alors je n'ai pas fait attention quand j'ai posé ma table là je trouvais que c'était sympa pour pour Cassie là je l'ai détachée attends je ne sais pas où elle est attends pardon je vais te donner le tournis voilà elle est là il y avait une cigogne qui marchait tranquille bon l'arrêt est pratique voilà c'est ce que je cherche je ne veux pas faire de détour ça y est me suis installée c'est surtout encore une fois attends ouh là là voilà encore une fois c'est super pour moi parce que voilà tu le vois bien je suis rentrée en marche arrière bon je suis un petit peu en biais mais ça s'est pas mal passé bon là je vais me mettre un peu à l'ombre de l'olivier Cassie miol 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 je suis servi un grand verre de jus de pomme bien frais je ne sais pas où elle est passée où est-ce que tu es mon bébé où est-ce que tu es ah elle est là-bas bon ce que j'aime bien c'est pas mal grillagée ici je m'inquiète mais attachée elle est très très malheureuse ça c'est sûr que elle n'a plus du tout l'habitude du voyage bon on va voir la suite ah le bruit ok ok la famille j'espère que je ne vais pas vous embêter alors cette aire elle est gratuite on voit qu'il y a des plots électriques je ne sais pas comment il faut faire pour les avoir bon je ne cherche même pas bon poubelle ça c'est l'essentiel point d'eau je n'ai pas vu ah si là-bas là point d'eau bon je n'en ai pas besoin j'en ai encore beaucoup par contre ils nous font faire tout le tour de la station avant d'arriver à l'air et j'ai vu qu'il y avait un étal avec des fruits et légumes tiens encore les familles de cigognes donc là je vais aller faire un tour ce soir vous voyez t'as fait ton petit tour oh là t'as fait ton petit tour attends il y a des gens qui arrivent on va voir s'ils n'ont pas un chien d'accord le jeu de prendre en son fond hein mon petit chat et ne t'inquiète pas qu'à s'il y a à boire bien frais et à manger dans roulotte t'es bien quand t'es pas attaché oh oui t'es bien quand t'es pas attaché mon petit chat ça fait du bien de faire un petit tour on est bien à l'ombre de l'olivier on profite encore de toute la chaleur bon bah oui en tout cas tiens en voyant oh là là oh là j'ai coupé en urgence la vidéo parce que j'ai vu que la dame sortait avec un chien donc je suis toujours très méfiante Cassine n'ira pas attaquer le chien mais bon si la dame lâche son chien je sais pas bon tout ça pour te dire comme tu le vois bah ce sont des gens qui viennent avec une caravane sur une aire de camping-car bon y'a personne c'est pas moi qui vais leur faire des problèmes mais ce qui est quand même assez rigolo c'est que je me dis sur les aires de camping-car gratuits je pourrais me mettre sans problème on va pas me poser de problème mais si c'est une aire de camping-car payante on va peut-être me jeter ce qui est assez particulier parce que si je paye après tout mon argent c'est le même que les camping-caristes alors est-ce qu'à la base ils ont peur des caravanes je sais que le système de vidange etc. n'est pas le même mais bon après tout on paye même les camping-caristes il y a des gros ports bon à voir ma petite réflexion du jour après avoir roulé en tout cas je ne roule jamais beaucoup beaucoup donc Cassie est partie à l'intérieur parce qu'elle a vu le chat pour l'instant je suis très contente de ce qui se passe attends voilà donc Cassie est partie à l'intérieur de Roulotte ça je suis contente parce que voilà elle a eu un peu peur et hop elle a foncé dans Roulotte comme elle faisait quand j'avais Coquelicot quand elle avait peur elle rentrait à fond dans Coquelicot donc c'était parfait oui comme tu vois mes cheveux ils poussent ils sont en bataille bon c'est pas grave qu'est-ce que je voulais te dire oui tu vois j'y vais tout doucement non tu vois pas tu sais pas où je suis je suis au nord de Cacérès entre hier et aujourd'hui j'ai fait à peu près 560 km tu vois tranquille tranquille ça se passe bien bon c'est vrai qu'au niveau du matériel je manque de confort on va dire pour des petites choses de confort dans Roulotte en France je les aurais j'espère du genre tu vois pour attacher correctement la tenture bon là j'ai les pinces j'aimerais bien avoir un vrai store pour me faire une sorte de un vrai store quoi tout simplement comme j'avais quand j'avais le camping-car enfin plein de petites choses comme ça bon là j'ai mis ma pompe à eau manuelle à une bonbonne de 6 litres d'eau qu'est-ce que j'ai dit qui me manquait éventuellement ah oui c'est vrai que ça serait chouette que j'ai quand même un petit panneau solaire portable avec une petite batterie pour recharger au moins mon petit ordinateur portable la tablette toi des petites choses comme ça c'est du confort qui n'est pas négligeable aussi non je suis très contente tu vois c'est bon j'avais envie de monter bon c'est trop je commence un petit peu je sais pas que je sature mais attends je change de main attends faut pas que je fasse des bêtises oui parce que pile mon support téléphone s'est cassé bon il y avait des années des années que je l'avais il s'est cassé tant pis c'est comme ça c'est une date de péremption paraît-il tous les objets oula je suis tellement en train de me relâcher là oui comme je te le disais c'est pas glamour ici c'est surtout pratique tu vois même là tout à l'heure j'irais chercher des frais légumes mais oui on est en Espagne donc on peut y aller très très tard pour l'instant j'ai envie surtout de laisser Cassie se reposer et moi là je bois un jus de pomme puis après je vais manger un petit bout et puis ces airs là tu vois je suis arrivée j'étais toute seule j'ai pu encore une fois faire ma marche arrière j'aime pas du tout quand on me regarde le faire et tout et ça me gêne et là j'ai pu manœuvrer tranquillement essayer de le faire au mieux tout à l'heure quand les gens sont arrivés là qui sont en caravane je regardais comment ils se prenaient avec sa caravane parce qu'elle n'est pas très très grande non plus et je regardais comment ils faisaient bon ça va comme la roulotte est lourde je trouve que c'est plus facile sinon je vais lentement sur la route ça c'est pas facile parce que je prends l'autoroute ici parce que c'est gratuit en Espagne mais rouler à 80-90 ça fait un peu mal mais bon je préfère préserver Tourane Tourane a eu sa révision je l'ai lavé à fond grossé comme il faut avant qu'on parte donc elle brille tu as vu elle brille donc je suis bien contente ah oui tu attends attends je sais pas je vais essayer de te faire voir voilà où Cassie s'est installée elle est trop mignonne bon je suis vraiment contente d'elle je suis vraiment très très fière d'elle bien évidemment c'est le meilleur chat de la terre oh mon petit chat voilà puis en lui laissant l'eau ça c'est sa litière à droite en lui laissant l'eau dedans comme ça elle est toujours fraîche et oui elle est trop mignonne bon alors je me suis totalement plantée c'était pas des allemands on s'est espagnol donc c'était et voilà du coup on s'est parlé beaucoup plus facilement bien sûr en espagnol un côté il y a un camping-car qui s'est garé voilà personne n'a rien dit parce que nous caravane et remorque et tout se passe super bien j'aime oui je sais je suis bisounours j'aime mettre en avant les choses positives et dès que je mets un truc négatif vous me lynchez tant pis pour vous bon c'est clair Cassie est libre elle préfère aller dans sa litière en tout cas la tenture ne la gêne pas du tout pour faire sa petite vie pardon mais je je sais je sais je suis gaga de Cassie c'est comme ça enfin tous ceux qui ont des animaux vous le savez on est gaga de nos compagnons amis de vie et puis il faut être honnête je me suis fait du souci quand même pour Cassie avec ce changement de rythme on sait que les animaux aiment leur routine aiment beaucoup beaucoup leur routine et là la routine est cassée la seule permanence c'est moi et non ça va comme elle a vraiment inspecté centimètre carré par centimètre carré la voiture est roulotte je sens que là voilà ça y est je m'apaise parce que Cassie est apaisée quel que soit l'endroit une pause dessin j'oublie tous les bruits autour rien de plus simple papier crayon une gomme bien sûr pour me louper et c'est parti je ne t'ai pas fait voir mon dernier dessin attends je te montre tout de suite je vais lui mettre une petite touche de peinture sur les lèvres ah ma petite bonne femme ah voilà j'avais fait cette petite bonne femme donc crayon et puis quelques petites touches d'aquarelle je vais rajouter une petite touche de rouge sur les lèvres voilà à quoi j'aime passer mon temps troisième jour de voyage ça se passe bien bon je suis bon comme d'habitude je suis un peu fatiguée de la route soit en camping-car en voiture c'est la même chose bon seulement c'est un peu plus lent avec avec tourane et roulotte c'est normal j'ai trouvé cet endroit assez sympa je pense que je vais y rester deux jours bon je te l'ai déjà dit mais il me manque une ou deux bricoles je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal pour tourane mais hier et ce soir je pense que je vais faire pareil je la fais tourner environ une heure pour recharger le téléphone et ma tablette donc je ne ferai pas les vidéos youtube maintenant je les ferai plus tard et là vraiment je suis super bien bon derrière tu vois un bâtiment je vais te montrer comment je suis installée c'est une aire de camping-car au niveau de voyager d'olide qui est gratuite donc il y a beaucoup beaucoup de verdure je suis bien je suis très contente de l'avoir trouvé avant de la trouver avant de la trouver je me suis trompée de route et donc il a fallu que je fasse un demi-tour bien évidemment en pleine résidence donc un arrière une marche arrière à 90 degrés je n'avais jamais fait j'y suis allée tout doucement tout doucement et franchement j'étais embêtée j'étais embêtée parce qu'il y avait deux voitures bien sûr qui voulaient sortir je bloquais ces personnes et rien quoi ils ont rien dit ils m'ont même regardé il y a un monsieur qui est descendu qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide vraiment très sympa et j'ai dit non je vais y aller doucement et après quand j'ai réussi à ressortir bon je l'ai laissé passer bien sûr et ils m'ont ils m'ont applaudi quoi j'étais bon j'étais assez assez fière de moi quand même tu vois parce que quand j'ai des spectateurs qui me regardent faire mes manœuvres je suis toujours très 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 embêtée et voilà un peu honte même ouais vachement honte quoi et puis là ça s'est bien passé donc je suis contente je vais te montrer où je me suis installée je suis mais vraiment super bien j'ai encore de l'eau j'ai vu qu'il y avait des poubelles alors normalement il y a de l'eau aussi je ne sais pas où je n'ai pas vu encore j'irai me promener tout à l'heure quand il ferait un peu moins chaud pour l'instant je me suis mise à l'ombre donc voilà tout à l'année roulotte Cassie est partie se cacher à l'ombre comme d'habitude l'après-midi elle aime bien tu vois je mets ma tenture en fait je suis agréablement surprise parce que tu vois le soleil tape à fond sur roulotte et ça va à l'intérieur tout à l'heure j'ai fait une petite sieste ça va au niveau de température et là bien sûr j'aimais que on marche ça avant et moi je suis venue m'installer ici à l'ombre pour dessiner tranquille mon plaisir simple il y a d'autres personnes il y a un couple là c'est un camion portugais et derrière il y a un camping-car français tu vois la remorque moto ils ont déjà descendu la moto c'est très calme dans ce genre d'endroit c'est c'est assez rare de voir d'autres personnes que les espagnols en fait tu vois c'est un centre du sport le bâtiment et là il y a des jeunes qui sont en train de jouer en plein soleil je ne sais pas à quoi ils jouent dans le cas ça tape ça doit pas être dans une raquette c'est peut-être une raquette en bois peut-être un paddle je ne sais pas il y a d'autres espagnols de l'autre côté de la haie où je suis alors je suis à l'ombre le matin c'est bien il y a la casser allez viens il y a vidange et l'eau juste là normalement les places officielles sont là il y a pas trop de monde qui s'y met parce que c'est en plein soleil et il fait vraiment très très chaud ce matin pas envie de rouler en voiture aujourd'hui repos là j'ai troqué les roues de la voiture contre les roues du vélo là surtout il y a une super piste cyclable ça fait environ quoi 10 km que je roule franchement elle est longue elle est bien super sympa ouais très très sympa ça fait du bien de pédaler plutôt que d'être dans la voiture en train d'accélérer et de gérer là je pense si je me souviens bien donc on est au niveau de Valladolid et là je pense que le village c'est Redonda mais j'en suis pas sûr je peux le retirer si c'est pas Redonda j'adore ce moment matinal il y a plein de gens qui marchent qui font du vélo tout le monde se dit bonjour super sympa regarde attends j'ai essayé de pas tomber de l'eau de l'eau il voit peut-être même mieux que moi avec je regarderai ce que je filme après parce que là je veux pas avancer je pense que ça tombe dans l'eau qu'est-ce que c'est beau ah bah oui je reste bisounours je m'émerveille de pas grand chose mademoiselle Cassie installée sur son matelas bon ça va je vais bien trouver l'emplacement entre ombre et soleil je bougerai au gré de l'ombre ça va je suis contente j'ai compris quelle envie d'un petit matelas j'ai compris et moi toujours là tranquille installée voici ma peinture finie nouvelle étape je suis à l'intérieur de roulotte je n'ai pas mis le rideau pour l'instant je suis très bien je vais laisser la petite porte latérale ouverte il fait très chaud tu vois un peu d'être dispositif un peu d'eau une bassine c'est tout là j'ai plein plein de pas nécessaire à la cuisine il y a même le lave-vaisselle le lave-vaisselle le produit je me suis mis une petite table là tu vois il y a le gaz je t'en avais parlé je t'avais fait voir là tout ce qui était et puis dedans là c'est petit matériel vaisselle rien rien n'est fait encore là c'est la première fois c'est bien parce que ça me permet de voir ce dont j'ai besoin bon je suis limitée parce que je peux rien mettre dans tout ran tellement elle est chargée comme tu vois j'ai une jolie petite vue il n'y a pas grand monde alors je t'avoue je suis arrivée donc je suis sur une aire de camping-car gratuite encore et toujours à Salvatire je suis bien bien après Bourgosse et Vitoria d'ailleurs et bien après Vitoria et je t'avoue que là je suis arrivée et j'ai essayé comme d'habitude de me mettre en marche arrière et je sais pas cette fois-ci j'ai pas réussi j'ai pas réussi je sais pas j'ai perdu patience je les ai tombés j'ai dit bon allez prochain coup du coup je me suis mise un petit peu en dehors là tu vois de toute façon si je gêne j'ai vu qu'il y avait une dame un monsieur la commune là-bas si je gêne ils me le diront mais comme il n'y a personne si il y a un camp un autre un autre un camping-car mais il est garé aussi à l'extérieur donc bon en tout cas je suis contente parce que le patron là le soleil il tape il tape et comme j'ai laissé un petit peu ouverte la porte latérale elle est là ça fait un petit courant d'air je n'ai pas chaud je n'ai pas chaud du tout je suis très très bien information importante ah là t'entendues c'est la tenture comme il y a la pince ah vive les pinces en tout cas je me rends compte c'est bien parce que je n'ai rien comme matériel je me rends compte de ce dont j'ai besoin et surtout surtout l'électricité l'électricité mais bon je t'ai dit tout ça se fera en France et je ne veux pas de panneau solaire fixe ouais hier j'ai bien discuté avec des espagnols et oui quand on est en Espagne c'est comme ça les gens se parlent beaucoup c'était vraiment sympa donc c'était des gens qui étaient en caravane donc et moi roulotte ça les a interpellés parce qu'ils ont des chevaux donc c'est vrai que la remorque les a interpellés donc on a discuté et on a parlé justement des panneaux solaires et on était d'accord il m'a dit j'ai fait une erreur c'est de mettre le panneau solaire sur la caravane et d'ailleurs il pense enlever le panneau solaire parce que le truc c'est qu'on est obligé de se mettre au soleil pour avoir de l'électricité que tu recharges à fond à fond tes batteries tout le temps alors que si tu as des panneaux solaires portables tu les mets où tu veux au soleil et toi tu peux te garer à l'ombre ça voilà alors oui le soleil tourne comme tu l'as vu bon pas ici parce que là il n'y a pas un seul arbre ils sont tout riquiqui hier j'étais auprès d'arbres de grands arbres à un moment donné effectivement j'ai de l'ombre sur roulotte mais moins longtemps que ce qu'il pourrait être si c'était des panneaux portables tout simplement bon allez je vais me poser je vais me regarder un petit film ou jouer je ne sais pas sur tablette j'ai peut-être mangé un bout mais en tout cas avec cette chaleur je ne sais pas toi moi ça me calme bien la chaleur et puis je fais attention à cause de l'électricité et c'est tout râne qui est obligé de tourner très longtemps pour recharger téléphone et tablette vivement que j'ai tout ça petit tour d'horizon bon il y a des voitures qui passent c'est normal voilà l'air je me suis un peu embêtée à manœuvrer aujourd'hui mes propres impeccables mais finalement c'est mieux que je ne sois pas sur l'air parce que moi j'ai pu me garer à plat bon l'environnement ben on est en plus calme je ne pense pas que la nuit il y a beaucoup de voitures je me suis mise le long du trottoir pas grand monde Cassie c'est caché sous la voiture je crois parce qu'elle a enlevé son harnais comme d'habitude et elle ne veut pas que je lui remette le harnais rigole sur la table mon petit bazar je suis bien là comme ça quand le soleil tournera je mettrai je vais refermer même la porte latérale parce que tu vas rigoler mais j'avais trop de courant d'air ça me suffit comme ça le soleil a tourné je me suis installée à côté de roulotte et je suis alors certains diront en méditation moi je dirais en contemplation peut-être de la nature en réflexion en tout cas très très sereine oh là ce matin temps bien couvert ça va me préparer à la météo en France bon pour rouler c'est pas plus mal il ne fait pas froid très 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 humide oh là là qu'est-ce que j'aime pas mais alors qu'est-ce que j'aime pas passer par ici seulement c'est la frontière la plus pratique et c'est vraiment l'endroit que je n'aime pas du tout et en plus de la pluie donc tu vas me dire pendant qu'il pleut c'est pas une chaleur torride ça me prépare encore une fois la France bon j'ai regardé quand même c'est le lac de Clarins voilà il y a un appart hôtel il y a plein de choses tu as fait un petit virant les gens d'or viennent de passer ils ne m'ont rien dit bon bah écoute je vais rester là tant mieux on fait un peu gris entre gris et un petit peu de soleil pour l'instant je profite d'être dehors je profite je profite on verra demain donc je suis garée juste à côté du lac de Clarins c'est mignon j'ai vu qu'il y avait plein de choses possibles de faire donc je suis c'est payant à partir du 14 juin c'est mignon non c'est le lac de Clarins ou Clarins je ne sais pas à côté de Castel Jaloux donc c'est payant et il y a mais il y a plein plein d'activités c'est 3 euros 50 en saison et il y a plein plein d'activités très sympa de faire le tour à vélo vraiment très sympa petit et sympa c'est elle pas top mais en tout cas ça y est je suis arrivée installée on ne dirait pas mais roulotte est décrochée dans la verdure j'ai choisi les sanitaires juste à côté ça va ça va ça va ça va même le temps entre nuagerie et soleil oui je suis bien installée comme tu l'as vu ça a été un sacré voyage le premier voyage ça a été sympa ça m'a permis de faire vraiment connaissance avec roulotte mais là la vidéo est très très longue déjà donc je vais te laisser je ferai une autre vidéo où là je parlerai vraiment correctement à fond technique des forces et des faiblesses d'avoir aménagé la remorque à bientôt je te fais plein de gros bisous j'espère que t'as bien voyagé à tout bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501